que c'est le climat extrêmement dégradé parce qu'à la limite ils peuvent très bien choisir le sélectionneur, évidemment le staff technique on dirait un règlement de compte de cours de récré mais je ne vais pas rentrer là-dedans mais ils auraient pu laisser au moins la fédération camerounaise l'annoncer ce qui n'est pas le cas puisque sur la forme c'est un communiqué via la télé donc en fait le truc on ne peut pas dire que c'est classique et toujours dire regardez en France là ça se passe quand même là je suis désolé c'est un truc seulement au Cameroun mais tu ne peux pas demander à Samuel Eto'o tu ne peux pas demander à Samuel Eto'o de faire un communiqué sur un entraîneur qu'il n'aurait pas choisi mais ça c'est impossible vous connaissez mal Samuel Eto'o à Samuel Eto'o tu vas dire finalement on t'a choisi tout le monde et c'est toi qui va l'annoncer dans ce cas-là allons jusqu'au bout de la logique puisque si je comprends bien le rapport de force il n'a plus la main sur rien il ne peut plus descendre dans le vestiaire il ne peut plus décider de l'équipe il ne peut plus venir intervenir dans les séances d'entraînement pour expliquer comment il faut s'entraîner mais alors dans ces cas-là il faut démissionner moi c'est comme ça que je le vois c'est mon point de vue mais bon on va voilà on n'arrivera pas forcément à se mettre d'accord je voulais juste attention quand vous faites du convoi des guerres mais tout se reçage mais laissons Joe parler on va le remercier après oui Olivier vous avez entendu ce que Nabil vient de dire pourtant vous n'avez pas sauté au plafond le président de la FED qui descend sur le terrain d'entraînement pour enchaîner l'équipe vous n'avez pas sauté au plafond parce que ça ça se fait dans vos équipes là-bas ça se fait dans les autres équipes là vous n'avez pas clié c'est ce qu'a fait Samuel Eto'o moi je ne le savais pas mais je viens de l'entraînement Diallo descend pas expliquer à Deschamps comment il faut faire jouer son équipe je veux bien entendre beaucoup de choses je n'ai pas vu dans le Cameroun je veux bien que le Cameroun n'ait pas monopole de l'ingérence mais l'interventionnisme exacerbé de Samuel Eto'o mais parce qu'il aime certainement son pays et quelque part il est tellement joueur qu'il a envie de contribuer il ne faut pas qu'il oublie qu'il est président de Fédé oui mais tu sais c'est comme les grands entraîneurs c'est comme les anciens grands joueurs qui deviennent entraîneurs des fois ils ont du mal à avoir de la distance je suis désolé je ne me viens pas là à l'esprit un président de Fédé européen descendre alors peut-être quoi l'émir du temps du Koweït à la Coupe du Monde 92 il est descendu sur le terrain pour arrêter la rencontre c'était pire que ça on voit de moins en moins ça il n'essayait même pas de défermer mais vous savez la France Didier Deschamps a gagné la Coupe du Monde Didier Deschamps a gagné la Coupe du Monde il est entraîneur il pourrait aussi rentrer à l'habitat et dire à un joueur tu sors et je joue à ta place non soyez sérieux oui mais enfin c'est impossible soyez sérieux moi mes oreilles ont été blessées je ne savais pas ça parce que je ne suis pas l'équipe du Cameroun on est heureux de vous apprendre des choses donc voilà donc Nabil qui est le copain de certains je suis copain de personne le président de la fédération le président de la fédération descend et met les entraîneurs de côté et entraîne l'équipe et est-ce qu'il est fondé à parler d'ingérence donc quand je vous parle de la cohérence toujours ce mot la cohérence soyez cohérents si vous le faites acceptez que d'autres le fassent d'accord je cherche quand même vraiment pour l'instant en vain la cohérence dans la gestion en ce moment des lions indomptables depuis quelques mois et on a quand même l'impression qu'on a un président d'un côté et un état de l'autre je n'en ai pas d'exemple là tout de suite et c'est normal qu'on s'interroge attends la dernière question que je voudrais vous poser Jo parce que de toute façon on ne se mettra pas forcément d'accord et tant mieux c'est pour ça qu'il y a débat est-ce que vous êtes sorti dans la rue je ne sais pas moi quand dire alors la presse je ne vais pas vous demander parce qu'à priori elle est plutôt du côté du gouvernement ou de l'état non forcément bon alors qu'est-ce qu'on en dit au Cameroun ce matin est-ce qu'on saute de joie de voir arriver Marc Brice est-ce qu'on se dit chouette avec lui on va tout rafler non les gens font comme je viens de vous dire je suis Camerounais comme les autres quand on leur a nommé Claude Leroy ils n'ont pas sauté de joie ils ont fini par gagner un trophée avec lui quand on leur a nommé au Parabas Onyanovic ils ne le connaissaient pas ils n'ont pas sauté de joie mais ils ont gagné avec lui on leur a nommé Pierre Le Chantre personne ne le connaissait même pas on va rencontrer le Cap Vert le prochain rendez-vous c'est Cap Vert de ce côté-là les gens se disent on va le voir à l'oeuvre et on va le critiquer comme tous les autres c'est comme ça très bien on va surtout regarder ces résultats très vite début juin reprend la course à la Coupe du Monde il n'y aura pas d'état de grâce il n'y aura pas d'état de grâce je rappelle déjà qu'avec la RDC le Cameroun a été quasiment le seul pays à ne pas jouer au mois de mars c'est dommage pour un grand pays d'Afrique il était temps effectivement de nommer un sélectionneur grand temps en juin réception du Cap Vert puis voyage en Angola pas des foudres de guerre mais des bons petits clients il va falloir quand même être solide pas des foudres de guerre c'est deux équipes qui ont fait bonne impression Olivier ne trompez pas le public camerounais nous avons vu jouer l'Angola et le Cap Vert ces deux équipes lors de la dernière time jouaient 10 fois mieux que le million d'Afrique c'est vrai donc ne dites pas aux gens que ce n'est pas des foudres de guerre je dis ça par rapport par rapport au statut du Cameroun qui aura besoin de se préparer sérieusement qui aura besoin de se soigner mentalement et moralement psychologiquement et techniquement évidemment pour aller aborder ces deux matchs là qui seront deux matchs difficiles j'attendais le mot calmement mais vous ne l'avez pas dit parce qu'effectivement je doute sur le fait qu'il puisse se préparer calmement voire sereinement mais je le souhaite ce qu'on peut attendre c'est de voir les premières séances d'entraînement si c'est vraiment Brice je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être lui Brice de Nice qui est entraîneur sélectionneur mais quelle sera l'attitude de Samuel Eto'o parce que lui il aime quand même s'ingérer dans les affaires comme le disait Joe c'est à dire qu'il ne veut pas d'ingérence dans les politiques mais lui il a quand même d'ingérence dans le sportif et comment il va pouvoir se comporter alors ça pour moi c'est une méga interrogation parce qu'il est tellement obsédé par son équipe et puis avant ça passionné avant ça à partir du moment où il a dit qu'il allait réagir officiellement on attend toujours et il s'est mis quasiment dans une situation peut-être même de devoir quasiment démissionner Joe si vous le croisez vous lui dites qu'on attend son grand ami c'est Hervé Poulot la réponse va venir vous ne faites pas de soucis il va falloir qu'il soit malin il faut qu'il soit politique sur ce coup là c'est pas sa force Joe je le dis devant tout le monde je vous aime d'amour merci d'avoir été avec nous Joe merci pour ce franc parler merci pour tout vous êtes camerounais vous réagissez en camerounais avec vos avis vos opinions vos amis vos ennemis bref nous ici on observe ça de loin et on va surtout regarder avec intérêt ces deux prochains matchs des Lyons indomptables et on attend la réaction du grand chef Samuel et puis il faut dire une chose c'est qu'on est tous un peu amoureux des Lyons indomptables mais on a tous envie de les renvoyer mais on a toujours adoré les Lyons adoptables c'est d'ailleurs on aime d'habile lors des qualifications Coupe du Monde adorer les Lyons adoptables moi je n'aime que les Lyons de l'époque Joseph-Antoine Bell je rigolais évidemment bon à bientôt Joe merci mille fois d'avoir répondu merci bonne continuation allez bonne suite de l'émission merci merci Joe le fait qu'on va continuer on va le rappeler à mon avis dans les prochains jours dites donc ça nous a mis un sacré bordel dans notre émission c'est pas faire comme l'a dit Etienne et c'est pas fini parce que là on est peut-être sur une télé novella un feuilleton Netflix parce qu'on attend la réaction maintenant de Samuel Eto'o quoi elle va venir ah bah oui c'est très clair vous pouvez feuilletonner sur la semaine est-ce que Samuel Eto'o doit aller au clash avec son gouvernement est-ce qu'il doit forcément aller au clash contre le ministre de sport salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de la fécaphoze on va parler du football camerounais mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si j'ai intéressé par la thématique et surtout si tu aimes seul le contenu n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir alors Samuel Eto'o les amis est-ce qu'il doit aller au clash contre le gouvernement déjà je te mets d'abord dans le contexte Samuel Eto'o lorsque il a gagné les élections lorsque il a gagné les élections de l'Afrique à foot il s'est dit et on peut le constater il s'est dit que l'état lui a donné le plein pouvoir la preuve lorsque il gagne les élections le ministre de sport veut conseiller ça et Samuel Eto'o lui il voulait plutôt Rico Berson au point où il y avait un communiqué un communiqué qui avait confirmé que le conseil Sao était maintenu dans son poste de sélectionneur après quelques jours plus tard cette information a été démentie au détriment de Rico Berson donc Samuel Eto'o a combattu Samuel Eto'o a voulu mettre Rico Berson et il n'est pas venu il a mis Rico Berson comme sélectionneur et cette cette bataille n'a pas plu au ministre du sport le choix de Samuel Eto'o de maître Rico Berson n'a pas plu au ministre du sport c'est là où le clash commence c'est là où le clash commence entre ces deux personnels ces deux personnes moi le combi savait que il a perdu le pouvoir puisque l'ordre venait de là-haut l'ordre venait de là-haut du chef de l'état le ministre de sport savait que il a perdu le premier pouvoir ce qu'il souhaitait ce qu'il souhaitait c'est que Samuel Eto'o se plante que Samuel Eto'o n'ait pas les résultats escompés que Samuel Eto'o se trouve complètement et Samuel Eto'o et Rico Berson se sont plantés il faut dire le terme puisque le parcours de Rico Berson pour moi c'est très mitigé voire mauvais et c'est pour ça que le discours du 10 février le président a dit que le gouvernement va reprendre le football à main et qui dit gouvernement dit le ministre de sport c'est pour ça que le pouvoir a basculé sa quille de Samuel Eto'o pour revenir au gouvernement à l'occurrence ici le ministre de sport le professeur Moulin dans ses combis donc une fois que le pouvoir revient au ministre de sport il rend la pièce à Samuel Eto'o il rend la pièce entre tu es président de l'Afrique à foot tu es censé gérer le football et on nomme un entraîneur sans ton consentement mais c'est toi est-ce que tu vas l'accepter personne ne peut l'accepter Samuel Eto'o l'a très mal pris une fois une fois que Eto'o l'a mal pris il a mis un communiqué en faisant savoir que non moi je ne suis pas d'accord je n'ai pas apprécié ça 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 et là moi je pense que ça a dû être une erreur même si Samuel Eto'o n'a pas apprécié le fait que le ministre de sport nomme un entraîneur sans son avis ça devait se gérer de manière interne pas de manière publique parce qu'une fois que c'est de manière publique c'est très compliqué de faire machinarié Samuel Eto'o a déjà annoncé qu'il n'est pas d'accord qu'il va aller il va aller au clash etc je paraphrase qu'il va aller au clash est-ce que ça va aboutir est-ce qu'il va gagner son combat moi je ne pense pas à mon avis il devait réagir de manière politique il devait réagir de manière politique il devait aussi peut-être souhaiter que le ministre de sport se plante pour reprendre le pouvoir pour reprendre le pouvoir donc le fait que Samuel Eto'o annonce publiquement qu'il y a « gain » entre le ministre de sport pour moi je ne pense pas que ça joue à son avantage je ne pense vraiment pas les amis puisque je ne vois pas comment il va gagner ce combat déjà que le chef de l'état est contre toi le chef de l'état est contre toi lorsque le chef de l'état est contre toi c'est très difficile de gagner un combat très 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 les amis très très moi je ne sais pas comment il va le faire donc pour moi Samuel Eto'o c'est une erreur d'aller au clash contre son gouvernement il doit plutôt agir de manière politique il doit plutôt agir de manière politique et j'espère que ce conseiller va lui dire que la route qui mène là ouvertement contre son gouvernement je ne pense pas que ça serait une bonne idée après partage m'a trouvé ça déjà commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'artime à la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao ciao